Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, d'ailleurs, au démarrage de cette vidéo, je voulais m'excuser parce que oui, j'avais promis de faire une vidéo tous les dimanches. Or, hier, je ne l'ai pas plu. Puisque, il m'a rêvé quelque chose ce week-end, j'ai fait un malaise samedi. Donc, rien de très très grave. Vous allez dire, un malaise, c'est toujours grave, mais... Voilà, juste de la fatigue. Il a fallu que ça arrive, de toute façon, voilà. Voilà, je suis très occupé en ce moment et au bout d'un moment, le corps ne suit plus et... Voilà, donc je me suis bien reposé ce week-end, encore aujourd'hui, ce matin. Je me suis levé, il était 2h, c'est après-midi. Voilà, ça va beaucoup mieux. Encore un petit mal de tête, mais ça va beaucoup mieux. Voilà, je vous rassure, tout va bien. Et voilà, petite parenthèse fermée. On va parler aujourd'hui d'une grosse émission. Une grosse émission, puisque deux sujets viennent de tomber aujourd'hui. C'est tout frais, puisque on va parler de la Nintendo Switch et on va parler de UFC Que Choisir. Parce qu'il s'est passé quelque chose avec UFC Que Choisir. On en parlera juste après. Pourquoi je vais parler encore de la Nintendo Switch 2 ? Puisque... Poum ! Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a un décompte. C'est pas de blague, c'est pas moi qui l'a fait, hein. Je vous rassure, hein. On a un décompte. Nintendo Switch 2, révélation. Dans une journée. 8 minutes. 11 secondes. Alors, est-ce que c'est un faux timer, etc. ? Pfff ! J'en sais rien du tout. Est-ce que ce sera Nintendo Direct ? Je ne sais pas. Ou est-ce que ce sera la trailer de la Switch 2 ? C'est possible, hein. Parce que rappelez-vous, il avait fait avec la Nintendo Switch OLED. Hein. Bon. Euh... Voilà. C'est tombé aujourd'hui. Enfin, il me semble, d'après ce que j'ai entendu dire. C'est tombé aujourd'hui. Donc, je vais vous en parler plus. On ne va pas rester que sur ce trailer. Puisque, je vous mets le trailer de la Nintendo Switch. Et on y va. La Nintendo Switch 2 se profite doucement au travers de leaks. Or, un insider plutôt réputé viendrait justement suggérer que du concret arriverait bientôt pour la nouvelle console. Après ces temps de bon loyer au service, la Nintendo Switch 2 va progressivement tirer sa révérence. C'est le même constructeur lui-même qui l'a annoncé. Pour autant, ce dernier tard va donner des nouvelles de la machine qui succèdera à celle-là. Dès lors, on ne peut tenter de se raccrocher aux insiders les plus fiables pour en apprendre davantage sur ce qu'elle nomme pour le moment la Nintendo Switch 2. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Justement, l'un d'eux semble avoir eu du nouveau de ce comté et tisse déjà les internautes. Il y a des personnalités du web qui se font une telle réputation que leur retrait des réseaux sociaux. Je veux parler bien sûr du fameux Pluron, voilà. Je pense que vous connaissez ce liqueur. Avez nous montré qu'on pouvait lui faire confiance tant il tombait juste dans ses précisions à propos de Nintendo. Même un peu trop juste. D'ailleurs, rappelez-vous, il avait fermé son compte Twitter. Mais, voilà. Cependant, il a dû prendre du recul à cet été et à la suite d'une révélation qu'il aurait mis sur une des sources en difficulté. Mais l'individu n'a pas entièrement disparu et continue de donner comme il peut des indices sur les nouveautés d'un dos à venir. En effet, même si son compte Twitter, enfin X maintenant, est désormais privé, Pierrot a trouvé un moyen surprise de communiquer. L'insider a changé son pseudo lisible par tout le monde en dépit du verrouillage de son compte. A l'aide d'un simple émoji, il semble vouloir dire quelque chose arrive. Or, la plus grosse annonce attendue est celle de la Nintendo Switch 2. Donc, est-ce que ce timer dirait vrai ? Là, parce que Pierrot, lui, il a toujours visé. C'est juste, même à peu trop ce que je disais. Les choses seraient-elles sur le point de s'accélérer ? C'est en tout cas ce qu'ils pourraient être en train de s'accélérer. Il faut dire que depuis quelques temps, les liens qui autour de la prochaine console se multiplient et deviennent de plus en plus explicites. Après des informations à propos de performance technique, c'est son visuel qui afflite et des éléments concrets auraient également confirmé la présence d'une fonctionnalité très attendue. Enfin, la production même de la Switch 2 devrait démarrer prochainement selon des sources non officielles. A l'approche de la fin de l'année 2024 et une conférence aussi importante que les Game Awards, on se dit que les Nintendo pourraient bien prendre la parole très bientôt. Donc, voilà. Voilà, donc, il prendrait la parole, mais boum, on a ceci. Hop, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut que je change de page. On a ceci. Donc, c'est très bizarre, franchement. Je vous mettrai le lien de la description du site. C'est switch2.ju.mp Voilà. Donc, je vous mettrai le lien, puis comme ça, vous pourrez suivre ce décompte. En même temps, je suis en train d'être un mot portable pour ne pas que vous soyez embêtés. Voilà. Donc, voilà. On va suivre tout ça. Donc, on va checker, bien sûr. Il y en a qui disaient que c'était aujourd'hui. Demain, on va guetter ça. Ben, là, normalement, ça sortira à 3h. Mais bon, on va voir si c'est aujourd'hui. Sinon, si c'est demain, ben, à 3h, attendez-vous à l'annonce réveillée de la Nintendo City 2. Voilà. Allez, maintenant, on va parler de UFC. Que choisir ? Puisque... Vous savez que... UFC avait un... Comment dire ça ? Avaient un... Une action au judiciaire en cours sur ça. Et ben, voilà. Et ben, voilà, les amis. Ça vient de tomber aujourd'hui. C'est tout frais, hein. C'est aujourd'hui, hein. Le jeu vidéo dématérialisé, la revente est interdite. Selon la justice française. Donc, à partir de maintenant, tous ceux qui auraient cru que... Même moi, j'y avais cru, qu'on pourrait revendre ce jeu dématérial grâce à UFC, ben, c'est foutu. C'est foutu. Voilà. Donc, après plus d'une décennie de bataille judiciaire, la cour de cassation vient de rendre un agré historique qui met fin à l'espoir d'un marché de l'occasion pour les jeux vidéo dématérialisés. La plateforme Steam et d'autres grands acteurs du secteur voient ainsi leur modèle commercial conforté, tandis que les joueurs, eux, devront renoncer à la revente de leurs jeux numériques. Bah, c'est à peine croyable. C'est à peine croyable. Donc là, je suis sur Econ mi-matin, voilà. Donc, la revente des jeux vidéo dématérialisés, un rêve qui s'envole en 2015. L'association UFC que choisir initie une procédure judiciaire contre Valve, l'entreprise derrière Steam, et rappelez-vous, tout le monde s'en souvient, pour contester une clause interdisant la revente des jeux téléchargés. Si le tribunal de grande instance de Paris lui donne raison en 2019, la cour d'appel renverse cette décision en 2022. Et cette saga judiciaire vient de prendre fin le 23 octobre 2024. Voilà. Donc, c'est tout frais. Lorsque la cour de cassation tranche en faveur de Valve, selon les magistrats, la revente des biens culturels dématérialisés ne relève pas du même régime juridique que celle des supports physiques. La directive européenne, en même temps, je vous mets comme ça, vous voyez, sans le droit d'auteur de 2001, ne couvre pas les services numériques réservant le droit de revente aux biens physiques. Les magistrats ont d'ailleurs estimé inutile un pourvoi à la cour de justice de l'Union européenne signe la conclusion définitive du dossier. Les jeux vidéo dématérialisés sont juridiquement considérés comme des œuvres complexes. Parce que oui, ça fait partie d'une licence. Un statut qui englobe le logiciel ainsi que des éléments audiovisuels et narratifs uniques. Cela les distingue des simples logiciels informatiques pour lesquels la vente est autorisée comme le stipule une directive européenne de 2009. Donc, la revente est autorisée pour les jeux physiques. Bien entendu. C'est sur cet argument que l'UFCQ choisir s'est appuyé, mais selon la cour, la complexité d'un jeu vidéo, avec son graphisme, sa musique et son scénario, justifie que le droit de revente ne s'y applique pas. Les juges soulignent également que la différence des logiciels qui deviennent obsolètes, un jeu vidéo peut encore être utilisé des années après son achat, justifiant ainsi la décision. Cette décision consacre la victoire des grands noms de l'industrie vidéoludique. Sony, Microsoft, Nintendo et même Apple, bien qu'en directement concerné, voient un modèle économique basé sur le contrôle de la distribution des jeux dématérialisés renforcés. C'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai. Encore en France, nous on a un petit... Je crois que c'est nous les Français qu'on a le plus de droits sur les jeux physiques, mais par contre, tout le monde entier ailleurs, c'est du dématé. Clairement. Un marché de l'occasion du Montréal qui aurait impacté des ventes des jeux neufs, un scénario que cette entreprise redoutait désormais. Elle conserve une maîtrise totalement sur la distribution, s'assurant ainsi que chaque copie vendue leur apporte un revenu. Eh oui. Eh oui les amis. Pour les joueurs, la fin de ce combat juridique signifie la perte d'un droit que les consommateurs de biens physiques prennent pour acquis. La possibilité de revendre un produit après usage avec l'évolution vers le tout numérique, cette décision creuse encore l'écart entre jeux physiques et jeux dématérialisés. Les joueurs qui terminent un titre n'auront d'autre choix que de le garder ou de recourir au système de partage familial proposé par certaines plateformes comme Steam. L'UF5 au choisir qui s'est battu près d'une décennie pour cette cause déplore une grande déception pour le pouvoir d'achat des consommateurs et devient culturel numérique. Voilà. Voilà ça y est ça vient de tomber. Donc ça a un truc de dingue. Vous n'aurez pas le droit de revendre vos jeux dématérialisés. Par contre ce qui concerne les jeux physiques ça a été acté vous avez les droits de revendre. Mais bon je comprends les personnes qui ne veulent pas revendre leur jeu donc moi j'en fais partie je ne revends rien mais ceux qui veulent revendre vous pouvez bien sûr. Voilà donc la décision est tombée après au bout d'une décennie et malheureusement ça n'a pas été en faveur de UFC que choisir et ça n'a pas été en notre faveur non plus donc il va falloir vivre avec avec ce dématérialisé et je pense que bon pour les prochaines consoles rassurez-vous encore du format physique mais lorsqu'on sera arrivé à je dis un exemple à la PS7 PS8 là je pense qu'on sera en total numérique. voilà donc c'est malheureux à dire c'est malheureux à entendre mais c'est la décision du tribunal on ne peut pas revenir là-dessus et franchement c'est désolant c'est désolant voilà tout le monde a intéressé cette réponse de plein moment ben ça y est elle est là elle est là et ce n'est clairement pas une bonne nouvelle pour nous en tant que joueurs voilà les amis j'espère que c'était cette émission vous a plu tant qu'à moi on se retrouve demain si il y a arrivé de la Nintendo Switch aujourd'hui c'est un truc qui a 3h qui pape ou 3h 3 je ne sais pas donc voilà allez je vais vous dire à très bientôt portez-vous bien je vais encore me reposer un petit peu cet après-midi sauf ces trucs qui tombent mais voilà normalement demain je devrais être revenu en pleine forme d'air vous voyez ma tête je pense que voilà au niveau de mes yeux c'est beaucoup mieux que vendredi des gens voilà ça finit bien de se reposer des fois reposez-vous les amis si vous ne sentez plus votre corps qui ressent la fatigue reposez-vous c'est très important même que vous avez la passion et tout c'est très important de se reposer très important vous avez vu mon corps voilà donc c'est un petit conseil bon allez je vais vous dire à très bientôt portez-vous bien n'hésitez pas à liker commenter à vous abonner etc vous savez la chanson et on se retrouve très bientôt ciao